Nous te bénissons parce que nous avons ta parole et on prie que tu l'éclaires maintenant. Aide-moi à la transmettre avec clarté, avec fidélité. Bénis aussi nos sœurs qui enseignent les enfants. Nous te prions de parler au travers d'elles, que la semence qui va être répandue ce matin par ma bouche, par les leurs. Seigneur, que tu la bénisses et qu'elle tombe dans une terre favorable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin un passage qui me fait réfléchir, que je voudrais méditer, qu'on médite ensemble, avant que peut-être on recommence une autre série dans l'Épitratite. Si ce passage, dont je vais vous donner la référence dans un instant, me fait réfléchir, autant c'est parce qu'il met ma foi à l'épreuve et met notre foi à l'épreuve, je crois. Alors, on va ouvrir notre Bible dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 1. Premièrement, le passage qui nous intéressera sera le verset 27, mais on lira plus tard, un petit peu plus largement, dans cette lettre et dans ce chapitre 1. Mais avant de lire simplement ce verset, je voudrais donner un mot du contexte, savoir pourquoi ça a été écrit et d'abord par qui ça a été écrit. Jacques, c'est un pasteur. C'est le pasteur de l'Église de Jérusalem, ou l'un des pasteurs de l'Église de Jérusalem, dans les tout premiers temps de l'Église. C'est donc un homme qui est d'origine juive, qui s'est converti à Jésus-Christ. Et sa conversion, elle a quelque chose de tout à fait spécial, même si la Bible ne nous en dit rien. Elle a quelque chose de spécial parce que, en réalité, le Seigneur, c'est son demi-frère. C'est l'un des demi-frères du Seigneur Jésus. Jacques, c'est un homme qui est honnête, qui est franc, qui est droit, qui est très direct quand il parle. On pourrait même dire à certains égards qu'il est presque brutal quand il écrit. Il annonce la parole sans prendre de détour, sans même chercher à l'enrober. Il la présente telle qu'elle est, avec force. Et quand il écrit cette lettre à Jacques, il l'écrit à des chrétiens qui sont d'origine juive. Si vous regardez dans le tout premier verset de la lettre, il écrit aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Donc il écrit à ces tout premiers chrétiens, dans les tout premiers temps de l'Église, qui se sont dispersés, qui ont quitté le territoire d'Israël, et qui sont allés petit à petit répandre l'Évangile un petit peu partout dans l'Empire romain. On est très tôt dans l'histoire de l'Église, au moment où Jacques écrit sa lettre. C'est probablement le premier écrit du Nouveau Testament. Il se trouve plutôt à la fin dans notre Bible. Mais en réalité, c'est probablement le tout premier écrit entre l'an 44 et l'an 49, après la naissance du Seigneur. Et son idée, c'est d'écrire à ces chrétiens d'origine juive, qui sont tous dispersés, pour qu'ils gardent le cap, qu'ils ne s'éloignent pas de la vraie foi. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte que ces tout premiers chrétiens sont d'origine juive, dans un état où la religion est tout, où la culture est religion. Donc il n'était pas forcément évident pour eux de faire la distinction entre ce qui vient de leur culture et ce qui vient de la foi véritable, et en plus de leur nouvelle foi, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et donc il leur écrit pour qu'ils gardent le droit chemin, qu'ils marchent dans la vraie foi, dans la vraie religion, à une époque aussi où l'église n'est pas du tout organisée, comme elle le sera un petit peu plus tard, quand l'apôtre Paul va commencer à constituer des églises locales. Et dans toute cette lettre, il va leur écrire d'abord que la foi résiste aux épreuves, que la foi s'attache à Dieu, que la foi ne blâme pas Dieu pour les épreuves, ni pour la tentation, que la vraie foi, elle ne fait pas de favoritisme, qu'elle est suivie d'œuvres, accompagnée d'œuvres, qu'elle ne parle pas non plus à tort et à travers, que la vraie foi ne s'attache pas aux richesses, et que la vraie foi est patiente. Voilà en résumé, en quelques mots, l'épître de Jacques. Et si on devait exprimer en simplement deux, trois mots ce que l'apôtre Jacques dit, la vraie foi est vivante. C'est une foi qui est vivante. Et ça nous amène à notre texte, donc Jacques, chapitre 1, verset 27, où il nous dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. c'est quelque chose qui est solennel, parce que c'est quelque chose qui se passe devant Dieu, notre Père. Nous sommes là devant Dieu, notre Père, et nous allons examiner si notre religion est vraie et pure. Est-ce que nous sommes dans la foi véritable ? C'est un petit peu un test qui nous est donné ici. Est-ce que ma religion est selon Dieu ? Est-ce que Dieu est d'accord avec ma religion, ma pratique de la religion ? Je fais profession de connaître Jésus-Christ. Oui, je dis que je le connais, que je suis converti, que je suis chrétien, et que je suis un chrétien pratiquant dans une certaine mesure. Mais est-ce que ma religion, ma foi, sont pures, sans tâche, aux yeux de Dieu ? Le mot qui est traduit ici par religion pourrait aussi le traduire par culte. On pourrait le traduire par adoration. Est-ce que le culte que je rends à Dieu est pur ? Et on voit là, déjà, une petite idée du mot culte. Il englobe pas seulement notre rencontre du dimanche matin, mais bien plus. Il embrasse toute notre vie. Parce que là, ce qui est décrit dans ce seul verset, c'est quelque chose qui ne se passe pas le dimanche matin, mais qui concerne l'ensemble de notre vie. Pourquoi est-ce que Jacques écrit ça ? Je le rappelle, il écrit à des personnes qui sont nées juives, nées dans une culture qui est très religieuse. Depuis l'enfance, toute leur vie est réglée d'après la religion. Toute leur vie. Leur rencontre hebdomadaire. Il y a le Shabbat. Tous les samedis. Ce qu'ils doivent ou ne doivent pas manger. Tout cela est réglé dans leur culture depuis la plus tendre enfance. Avec qui ils peuvent et ne peuvent pas manger. Tout cela, c'est réglé dans leur culture, mais d'après leur religion, la religion, la Bible. Et ils ont aussi les fêtes régulières qui rythment leur vie. Ce sont des gens qui n'auraient eu aucune peine à se définir comme des croyants pratiquants. Oui, dans leur quotidien, on leur a appris depuis qu'ils sont petits à venir adorer Dieu le samedi. Si on le transpose dans notre nouvelle alliance, il y en a bien ici qui sont nés dans des familles chrétiennes et qui ont appris depuis tout petit à venir à l'église le dimanche. Dont la vie a été pétrie et rythmée par la religion. À certains égards, ils peuvent dire « Oui, je suis croyant. » « Oui, je suis pratiquant. » Oui, mais est-ce que cette religion est pure et sans tâche devant Dieu ? Est-ce qu'elle saisit le cœur ? On va voir que c'est vraiment le sujet fondamental de ce texte. C'est une religion qui a saisi le cœur. Ces juifs à qui Jacques écrit connaissaient inévitablement beaucoup de choses. Parce que depuis leur enfance, ils avaient grandi, ils avaient été construits dans cette culture très religieuse. Pour beaucoup, ça fait partie de la culture aussi. Quand on est né dans une famille chrétienne, c'est comme ça qu'on a appris à vivre. Mais Jacques parle de quelque chose qui va donc plus loin. Plus loin que simplement les rencontres du dimanche ou de la semaine, les chants, la prière. Il parle d'une religion qui est vivante et qui est vraie. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on lise maintenant un petit peu autour, à partir du verset 22. Jacques 1, verset 22 à 27, pour élargir un petit peu le contexte de ce que Jacques dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver les souillures du monde. Ce que dit Jacques, c'est que la vraie foi, la religion pure, elle n'est pas faite des apparences de la religion. Il ne s'agit pas de s'associer à l'église tous les dimanches, de venir s'asseoir et chauffer un siège, de chanter des cantiques, ni même de prier, même si cela fait partie de la vie chrétienne, d'une vie chrétienne authentique. Il ne s'agit pas de s'asseoir, comme vous l'êtes là ce matin, d'écouter la prédication, et puis de ressortir, 30-45 minutes après, et de reprendre le cours d'une vie qui n'a pas changé en étant finalement un auditeur oublieux. Combien sortent le message à frapper les oreilles, mais n'est pas descendu 30 centimètres plus bas. Beaucoup se contentent peut-être des apparences de ce qui fait la vraie religion, le dehors, ce qui est visible par tous, mais Jacques dit qu'une religion qui ne serait faite que de cela, finalement c'est une religion qui est vaine. Elle ne sert à rien. Et si quelqu'un voudrait se persuader du contraire, parce que vous savez, on est ingénieux pour se persuader que, non mais en fait, je viens quand même tous les dimanches, il y a quand même quelque chose, et puis, non, et puis j'écoute, et puis je chante, et puis je prie, et puis... Vous avez entendu, ce n'est pas suffisant. On est très ingénieux pour tromper notre propre cœur. Jacques met en garde deux fois. Il le dit au verset 22. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et il dit que si quelqu'un même pense être religieux, consacré à Dieu, mais qu'il n'arrive même pas à tenir sa langue, il trompe son cœur. On peut nous-mêmes tromper notre propre cœur que le Seigneur nous pénètre de l'importance de ses paroles, de la gravité de ses paroles. La véritable foi en Jésus-Christ, elle amène à un changement qui est bien plus grand que le fait de venir à l'Église et de lire la Bible. C'est une chose très bonne, en vérité, que de venir à l'Église et de lire la Bible. Je ne déconseillerai jamais, je pense, à quelqu'un de faire cela. Mais si votre foi s'arrête là, posez-vous les bonnes questions. Examinez votre foi devant le Seigneur, devant Dieu notre Père, comme il est dit dans notre texte. Alors, j'ai quand même à cœur de rappeler quelques vérités qui sont extrêmement importantes et nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Parce qu'en lisant ces textes, on pourrait surestimer l'importance des œuvres, du coup, puisqu'il est question d'agir, d'avoir une foi qui œuvre, faire des bonnes œuvres et se dire « Mais alors, il faut que je fasse ça pour être sauvé, pour être un véritable chrétien. » C'est prendre les choses à revers que de dire ça. La parole de Dieu nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, il ne faut pas imaginer un seul instant que les œuvres dont Jacques parle, visiter les veubles, les orphelins, se séparer du monde, il ne faut pas imaginer un seul instant que ces choses-là puissent sauver parce que ce n'est pas par les œuvres mais par la seule foi au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous confiez pas dans ce que vous avez pu faire, ne vous confiez même pas dans votre baptême, vous seriez vite déçus parce que le baptême ne sauve pas. On est sauvés par le moyen de la foi, la confiance que l'on place en Jésus-Christ. Il y a un seul chemin vers le ciel. Un seul. Et Jésus a dit je suis ce chemin-là. Je suis le chemin. Donc, c'est par la foi en lui, en nous reposant en lui. Jacques parle à des gens qui savent cela. Il parle à des gens qui ont compris qu'ils étaient pécheurs et que le péché est quelque chose de tellement imbriqués dans notre nature qu'on ne peut pas s'en séparer. Ce sont des gens qui ont compris qu'il leur faut un sauveur et que ce sauveur c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez reconnu cela vous aussi ? Pas seulement que vous commettez des péchés mais que votre nature est tellement pénétrée du péché que vous ne pouvez pas vous en séparer par vous-même. il vous faut une nouvelle nature et c'est ce que Jésus veut vous donner. Une nature nouvelle propre qui ne peut pas pécher. Oh, elle cohabitera pendant le temps que vous serez ici avec l'ancienne nature et vous aurez des luttes et des combats mais sans cette nouvelle nature pas de ciel pas de paradis. c'est cette foi qui est la véritable et Jacques ne contredit pas le reste du Nouveau Testament qui nous dit que l'on est sauvé par la foi sans les œuvres. Jacques confirme au contraire cela mais il nous dit toutefois que la vraie religion c'est avoir une foi qui produit des œuvres. Si vous êtes toujours dans Ephésiens regardez maintenant le verset 10 Ephésiens 2 le verset 10 il dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ et c'est ça Jésus Christ nous recrée une nouvelle nature ayant donc été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. les œuvres c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il a sauvés pas pour qu'ils soient sauvés non ils le sont déjà mais pour qu'ils puissent pratiquer leur foi. Dieu a préparé quelque chose pour chaque chrétien un certain nombre de choses à faire. Celui qui sauve c'est Jésus par la confiance qu'on place en lui mais celui qui croit véritablement il va pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour eux. Pour expliquer ça peut-être un petit peu mieux je vous donne l'exemple que je donne régulièrement notamment dans les cours de théologie pour distinguer la vraie foi de la fausse. Si je regarde par la fenêtre le matin le temps qu'il fait et que je vois un ciel lourd chargé il me dit il va pleuvoir. Si en plus j'ai entendu les prévisions de météo de la veille on a annoncé de la pluie et que je sors sans parapluie ai-je vraiment cru qu'il allait pleuvoir ? Non. Si je crois vraiment qu'il doit pleuvoir je vais prendre de quoi me protéger de la pluie. Et c'est ça la vraie foi lorsque je crois vraiment elle me pousse à agir de la même manière que je prends mon parapluie pour me prémunir de la pluie et bien je vais écouter être attentif à la parole de Dieu ne pas me borner à l'écouter sans qu'elle ne produise rien dans ma vie mais chercher comme le dit Jacques dans le texte que nous avons lu en persévérant en n'étant pas un auteur oublieux et en me mettant à l'oeuvre voilà ce que Dieu me demande persévérer ne pas oublier faire l'effort de me rappeler ce que j'entends ce que je lis ce que j'écoute et me mettre à l'oeuvre en persévérant et notez qu'il y a une promesse aussi dans ce passage au verset 25 celui-là sera heureux dans son activité alors je crois que si Dieu a voulu qu'on ait ce texte dans sa parole c'est parce qu'on peut facilement tomber dans le péché et que le péché aveugle qu'on peut facilement se contenter de mener une vie en apparence religieuse faite de rencontres à l'église et d'une lecture régulière de la parole et croire finalement que la vie chrétienne c'est prendre une décision un jour oui je donne ma vie à Jésus Christ c'est prendre mon courage à demain parce qu'il faut quand même que je passe par le baptême et que je parle devant tout le monde et puis après je n'ai plus qu'à venir le dimanche et à m'asseoir et écoutez celui qui pense que la vie chrétienne c'est ça est dans l'erreur et n'a probablement pas compris ce qu'est la véritable foi il est resté dans quelque chose de religieux de cérémoniel mais il n'est pas habité d'une foi vivante si devant Dieu notre foi n'amène pas d'oeuvre le diagnostic est qu'elle est morte si vous vous retrouvez face à un corps qu'il n'y a pas de boue pas de respiration que l'électroencéphalogramme est plat le diagnostic c'est que ce corps est mort de la même manière si vous voyez quelqu'un qui se prétend chrétien et que sa vie ne bouge pas sa vie spirituelle ne bouge pas qu'il n'est pas actif au service du Seigneur on peut en déduire la même chose il n'y a pas de poux le coeur ne bat pas il n'y a pas de respiration le souffle du Saint-Esprit l'électroencéphalogramme est plat c'est une foi morte c'est pas moi qui le dis regardez dans Jacques chapitre 2 on va lire d'abord les versets 14 à 19 Jacques 2 versets 14 à 19 mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les oeuvres cette foi peut-elle le sauver si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix chauffez-vous et rassasiez-vous et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps à quoi cela sert-il ? il en est ainsi de la foi si elle n'a pas les oeuvres elle est morte en elle-même quelqu'un dira toi tu as la foi moi j'ai les oeuvres viens montre-moi ta foi sans les oeuvres et moi je te montrerai la foi par mes oeuvres tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les démons le croient aussi et il tremble qu'est-ce qui distingue ma foi de celle d'un démon finalement je ne suis là que pour écouter et que rien ne bouge que rien ne change que la parole de Dieu ne saisit pas mon coeur pour m'amener à l'oeuvre à obéir à cette parole les démons connaissent Jésus c'est cette semaine par les hasards divins je me suis retrouvé dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 19 11 pardon Marc 3 11 et on lit que les esprits impurs quand ils voyaient Jésus se prosternaient devant lui et s'écriaient tu es le fils de Dieu il pourrait y avoir ici des démons qui font la même chose qui se prosternent et qui disent la vérité tu es le fils de Dieu à Jésus est-ce que ce n'est pas surprenant que des démons fassent cela ils se prosternent ils reconnaissent la grandeur du Christ ils disent la vérité de leur bouche tu es le fils de Dieu ça s'arrête là en réalité tout le reste de leur vie n'est que désobéissance et nous pouvons être exactement dans la même situation c'est ce que dit Jacques tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien c'est la même foi que les démons mais eux ils tremblent ils tremblent devant le souverain du ciel et de la terre devant celui qui est l'agneau et qui un jour sera en colère alors je sais que c'est quelque chose que beaucoup ont du mal à comprendre mais c'est d'une importance vraiment capitale une foi qui reste intellectuelle ou simplement émotionnelle et qui n'amène pas à vivre concrètement elle ne porte pas de fruits elle est morte la vraie foi doit porter du fruit un vrai pommier doit porter des pommes un vrai chrétien doit produire des œuvres il ne le fait pas pour être sauvé mais parce qu'il est sauvé parce que son cœur est en repos devant le Seigneur et qu'il peut se consacrer pleinement à œuvrer à écouter et à agir parce qu'il est dans la paix alors pour revenir à notre texte de départ il est question de deux choses d'abord visiter les veuves et les orphelins c'est à dire prendre soin des personnes faibles et vulnérables à cette époque là les veuves et les orphelins étaient les personnes les plus fragiles dans la société elles n'avaient pas de couverture sociale personne pour prendre soin d'elles dans notre société et notre culture les choses peuvent être un petit peu différentes mais il y a là l'idée d'un cœur qui a été saisi par l'amour de Jésus et qui ne veut pas laisser les plus faibles et les plus démunis j'y reviens dans un instant le deuxième point c'est se préserver des souillures du monde alors d'abord le soin des plus faibles c'est un aspect dont on parle assez peu mais il faut se rendre compte quand même qu'une partie importante du ministère de Jésus consistait à prendre soin des défavorisés il y avait un des apôtres pas le meilleur je suis d'accord mais qui était chargé de tenir la bourse c'était Judas pourquoi ? parce qu'il était aussi chargé d'acheter de donner ce qui était prévu pour les pauvres il y avait un véritable ministère de bienfaisance pour ne pas laisser les plus démunis sans rien pour ne pas se contenter d'annoncer quelque chose sans prendre un soin concret des gens derrière après la pentecôte les disciples ont cherché aussi à prendre soin des plus démunis pour que personne ne manque surtout parmi eux regardez dans le titre chapitre 2 et verset 15 titre 2 verset 15 pardon c'est 14 titre 2 verset 14 Jésus Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres un peuple qui lui appartienne purifié par lui point non zélé pour les bonnes oeuvres remarquez que ce passage comme l'ensemble de l'épître de Jacques ne nous dit pas de faire telle et telle chose il nous dit que la vraie foi la vraie religion elle est accompagnée d'un certain nombre de choses mais il ne nous dit pas il faut il ne nous dit pas exactement ce qu'il faut faire il nous donne des idées des ordres de grandeur des directions mais tout cela ça vient ces directions dans notre vie elles viendront en écoutant la parole en étant à l'écoute de Dieu de ce qu'il nous demande en ayant une relation personnelle avec lui et en cherchant sa volonté et l'un sera peut-être plus ému et attaché aux soins des plus démunis d'autres iront visiter les malades certains prendront soin des parents isolés que sais-je encore des tas d'états de ministères peuvent naître de cette manière là en étant à l'écoute de ce que Dieu veut mais le grand principe c'est est-ce que ma foi m'amène à être zélé pour le bien parce que la vraie foi c'est croire en un sauveur qui lui est grandement zélé pour le bien qui est ému de compassion lorsqu'il voit des brebis sans berger qu'il veut nourrir même des milliers de personnes alors qu'apparemment il n'y a rien est-ce que ma foi m'amène à aimer le bien comme mon Dieu aime le bien nous croyons que le Saint-Esprit habite dans le coeur de chaque croyant le Saint-Esprit ne produit pas des chrétiens assis le Saint-Esprit produit des chrétiens debout et actifs parce que le Saint-Esprit communique la vérité au sujet de Jésus il communique à notre coeur les pensées les attitudes les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et si nous sommes dépourvus de ce qui habitait Jésus comment pouvons-nous prétendre avoir la vraie foi je vais vous lire ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 5 et verset 16 Matthieu 5 verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux le Seigneur Jésus était habité par un désir glorifier le Père l'Esprit de Jésus qui habite en nous cherche à produire exactement le même fruit glorifier le Père et pour cela il faut qu'il y ait quelque chose de visible que ce ne soit pas juste des paroles même si elles sont belles l'apôtre Jean il dira je voudrais qu'il faut aimer mais pas seulement en paroles et avec la langue mais en action et avec vérité l'apôtre Paul dira aussi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et il nous redit ainsi les paroles du Maître qui a dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir alors je voudrais tempérer un tout petit peu ce que je viens de dire là en affirmant que l'Église n'a pas vocation à devenir un centre social certains chrétiens ont fondé des œuvres tournées essentiellement vers le social certaines de ces œuvres existent toujours aujourd'hui un siècle voire plus après mais elles n'ont plus rien de chrétien ou presque plus rien je pense à l'armée du salut savez-vous qu'elle a été fondée par un couple de chrétiens très aînés pour le Seigneur de véritables chrétiens qui avaient compris ces paroles de Jacques et toute leur vie et leur église leur conception de l'église a été fondée autour de l'œuvre sociale aujourd'hui vous peinerez à trouver dans cette organisation de véritables chrétiens je crois qu'il n'y en a pas mais la majorité ne le sont plus c'est une œuvre une ONG mais au Christ est majoritairement absent donc l'église de Jésus Christ n'a pas vocation à devenir un centre social mais chaque chrétien est appelé à chercher à être rempli déjà de l'amour de Christ jusqu'à ce que ça déborde qu'on ne puisse plus faire autrement que d'aller vers les autres que d'aller porter secours Deuxièmement il était question de se préserver des souillures du monde c'est le deuxième point de cette vraie religion celle qui est pure et sans tâche il n'est pas question donc de faire le chrétien le dimanche et vivre comme un païen le reste du monde notez qu'il y a des œuvres mais qu'il y a aussi un cœur parce que se préserver des souillures du monde c'est avant tout intérieur même si ça se vit concrètement dans des actes et je suis persuadé que si Jacques écrit cela à ses chrétiens c'est parce que comme nous les tout premiers chrétiens étaient rapides pour se dire j'ai la foi tout va bien oui mais Jacques leur dit mais est-ce que cette foi te pousse à agir est-ce que cette foi t'amène aussi à ne pas aimer ce que Jésus n'aime pas parce que la question est là aussi est-ce que le Saint-Esprit produira en moi une attirance pour ce que Jésus n'aime pas pour ce que Dieu appelle péché voire abomination il y en a qui s'imaginent que parce qu'il croit je mettrai des guillemets autour de croix mais ils peuvent garder tout leur plaisir leur plaisir coupable leur égoïsme oh moi je crois que Jésus est mort pour mes péchés alors je suis sauvé de toute manière puis il s'autorise mener une vie mondaine une vie qui est mélangée avec le monde une vie où finalement on ne distingue pas qu'il est chrétien qu'il est sauvé l'influence de l'Esprit de Dieu une telle foi ne ressemble pas à celle des apôtres elle ne ressemble pas à celle des premiers chrétiens qui est décrite dans le Nouveau Testament regardez avec moi dans 1 Jean chapitre 3 verset 3 à 6 1 Jean 3 verset 3 à 6 je vais peut-être même aller jusqu'au verset 8 quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi or vous le savez Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pratique le péché est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère j'ai allongé un petit peu ma lecture mais dans l'épître de Jean on a tout un tas de tests pour éprouver notre foi celui qui pêche est du diable alors vous allez tenir mais moi je pêche tous les jours moi aussi ce qui pêche en moi c'est la nature pécheresse elle ne peut pas faire autre chose que pécher elle ne pourra jamais être améliorée elle est tellement pécheresse que Dieu l'a crucifiée avec Jésus elle était incurable irréparable mais il y a en moi une nouvelle nature qui elle ne se plaît pas dans le péché et de la même manière que si vous lavez un cochon la première des choses qu'il va aller faire ce beau cochon tout propre dès que vous allez le lâcher c'est se vautrer dans la boue ça c'est celui qui pêche qui est du diable mais une brebis elle elle n'a aucun plaisir à se vautrer dans la boue ça ne veut pas dire qu'il ne lui arrive pas de tomber d'être sale mais elle va se sentir profondément mal à l'aise parce que ça n'est pas dans sa nature quelle nature est en vous ? quelle nature domine l'autre ? alors pour terminer et je conclue là dessus nous sommes appelés à avoir une foi véritable et la foi véritable elle croit un certain nombre de choses notamment au sujet du fils de Dieu mais cette foi au fils de Dieu elle nous amène à vivre dans la foi au fils de Dieu à nous purifier comme lui-même est pur à ne pas pratiquer le péché à chercher à nous purifier sans cesse de toute souillure à déraciner le péché l'enlever dès la racine à ne pas aimer le monde mais ses valeurs je vous donne un dernier verset un verset qui souvent me fait frémir c'est dans Jude les versets 20 à 23 Jude verset 20 à 23 pour vous bien aimer vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle reprenez les uns ceux qui contestent sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair ce verset me fait frémir parce qu'il est question d'aimer la sainteté à tel point que l'idée même d'être en contact avec une tunique souillée par la chair devrait répugner haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair ai-je un amour pour la sainteté pour le bien je ne sais pas si vous vous souvenez au début de la prédication je vous disais que le coeur finalement de ce message c'était d'avoir un coeur pétri par l'amour de Dieu une foi du coeur est-ce que c'est ce que vous vivez est-ce que vous pouvez dire devant Dieu notre Père que c'est ce que vous vivez je vous laisse avec cette pensée examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi reconnaissez-vous que Jésus-Christ est en vous on va prier notre Dieu merci pour ta parole tranchante qui lui perce nos coeurs durs par laquelle tu veux rendre la vue à nos yeux aveugle et réchauffer aussi nos coeurs Seigneur je confesse devant toi que par nature je suis ce pécheur incurable méchant qui n'a rien de bon mais je me réjouis de ce que par la foi en toi je suis habité par le Saint-Esprit que tu m'as donné une nouvelle nature qui t'aime et qui veut vivre avec toi je prie Seigneur qu'il en soit ainsi pour chacun ce matin et je te prie et je te prie aussi mon Dieu que tu saisisses nos coeurs par ton amour pour qu'on ne soit pas inactif ni dans l'annonce de l'évangile ni dans le secours apporté à ceux qui sont malheureux ni dans notre sanctification Seigneur que notre religion devant toi elle soit pure et sans tâche que tu puisses prendre plaisir à baisser tes yeux vers nous vers chacun de nous c'est notre désir par Jésus Christ Amen Que le Seigneur Que le Seigneur C'est parti.